Le Seigneur dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Car même les pêcheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on ? Même les pêcheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs. Pour en recevoir l'équivalent. Mais vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux, comme l'est aussi votre Père des Cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frère des Sœurs en Christ, nous venons d'écouter l'un des évangiles parmi les plus courts. Seulement cinq ou six versets. Et sûrement l'un des plus compliqués à vivre pour chacun de nous. Aimez vos ennemis. Je vous le dis très franchement. Je ne suis pas sûr d'y arriver toujours. Et je pense que c'est quelque chose d'infiniment difficile. Comment peut-on aimer ses ennemis ? Comment peut-on aimer celui qui nous fait du mal ? Et du mal qui éventuellement nous a fait très, très souffrir. C'est une expérience que j'ai vécue une fois dans ma vie. Et comment peut-on arriver à dépasser ce moment-là ? Alors dans les anciennes, dans la première écriture, dans l'Ancien Testament, dans le monde juif, il y avait une règle qui était assez facile. Il suffisait de faire à l'autre ce qu'il nous faisait, d'être quitte et quitte. Alors s'il nous faisait un peu du mal, on lui faisait un peu de mal. Il fallait que ce soit proportionné. Mais c'était juste. Ce n'est pas ça qu'il nous est demandé. Ce n'est pas ça qu'il nous est demandé. Et vous avez entendu vers la fin du texte, « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste l'est. » Et là, nous savons qu'à cet instant-là, ça devient très compliqué pour chacun d'entre nous. Le Seigneur, dans cet Évangile, nous demande rien d'autre que d'être à son image, d'être les témoins de sa miséricorde. Alors, si nous intégrons ça en profondeur au fond de nous, peut-être, peut-être, ça va devenir un petit peu plus facile. Parce que nous serons véritablement les relais dans ce monde de notre Dieu et de sauveur Jésus-Christ. Et si nous nous positionnons comme ça, ce n'est pas nous, avec les faiblesses de notre nature humaine, avec notre esprit vengeur, râleur, et puis toutes les qualités qui sont les nôtres. Mais en fait, il y a quand même aussi quelques défauts dans ces qualités. Et ça sera le Seigneur lui-même qui va agir en nous. C'est la seule solution pour aimer ses ennemis. Un jour, je me confessais à la Tos. Alors, on ne doit pas... Il y a le secret de la confession, vous savez. Mais elle est pour le prêtre. Si celui qui se confesse a envie de dire quelque chose, il peut le dire. Et je me confessais donc à un des pères spirituels que j'ai à la Tos. Alors, je ne me confessais pas trop souvent. Une fois tous les deux ans, c'est pratique, si vous voulez. Mais j'essayais de me confesser quand même entre-temps. Et je parlais de cette difficulté que j'avais. Et je dois vous avouer que... Oh ! La difficulté d'aimer ses ennemis. Et je pensais notamment à une situation bien particulière de quelqu'un qui m'avait fait de grandes souffrances vraiment très douloureuses et très longues. Et je me disais comment je peux arriver à l'aimer, finalement. Je me disais, vous savez, l'aimer, l'aimer en tant que tel, ça, ça va être compliqué. Peut-être ne devons-nous pas rechercher quelque chose d'aussi haut. Mais vous devez témoigner de la miséricorde du Dieu. Et l'attitude que vous aurez sera celle qui, effectivement, montrera à l'autre, quel qu'il soit, avec lequel vous avez quelques difficultés, que c'est la miséricorde divine qui s'exerce. Et ce n'est pas votre nature humaine, vengeur, et que sais-je. Frères et sœurs, en Christ, le seul moyen que nous avons d'aimer nos ennemis, c'est de nous dire que le Seigneur, lui-même, nous donne la force et que nous devons être véritablement porteurs du Seigneur pour être dans cette désivision.